bonjour à vous dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment faire ce très beau papillon il est très très facile à faire très rapide également avec ses deux petites antennes ici comme ceci c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui pour faire ce petit papillon qui est très très facile à faire et très simple vous allez prendre le coton que vous désirez avec l'aiguille de crochet adéquate et on va tout commencer par faire un cercle magique ce qui veut dire que vous prenez votre fil dans ce sens là vous faites le tour de vos deux doigts vous passez par derrière vous allez chercher votre fils et vous le ramenez là on tire un peu pour bien coincer et maintenant on va faire on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui vont compter comme notre première bride nous allons travailler à l'intérieur de cet espace que l'on vient de créer du côté des deux fils on va faire un jeté on va aller dans le cercle on va faire un jeté on va aller dans le cercle on va faire un jeté et une troisième bride comme ceci ensuite toujours à l'intérieur du cercle on va faire maintenant deux mailles de séparation une deux on retombe dans notre espace de notre petit cercle on va faire une maille coulée comme ceci on tire un petit peu ensuite on va faire deux mailles de séparation une deux un jeté et à l'intérieur toujours du même cercle on va travailler on va refaire trois brides une deux trois brides voilà on va tirer aussi un petit peu vous pouvez fermer un petit peu votre cercle en tirant sur le fil ici qui dépasse ce sera peut-être plus simple pour travailler juste léger comme ceci ensuite on va refaire deux mailles de séparation une deux on retourne toujours dans notre cercle et on fait une maille coulée comme on avait fait jusqu'à l'autre côté voilà maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois à l'intérieur du cercle cette fois ci on va travailler trois doubles brides donc une double bride on fait un jeté deux jetés on rentre dans le cercle on ramène notre fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers on a fait notre première double bride on doit en faire trois donc un jeté deux jetés on retourne dans le centre on ramène le fil un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers on va faire notre troisième double bride une deux on retourne dans le même centre on ramène un jeté les deux premiers un jeté les deux suivants un jeté les deux derniers on a nos trois doubles brides dans notre cercle on va faire trois mailles en l'air une deux trois on retourne dans notre cercle et on fait une maille coulée voilà comme ceci non je recommence parce que je crois que je l'ai mal pris voilà voilà je le tiens bien une maille coulée voilà peut-être pas c'est bon ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois on va refaire trois doubles brides à l'intérieur du même cercle on va faire trois mailles en l'air une deux on retourne dans notre cercle et on termine avec une maille coulée ou три vont faire trois mailles en l'air une deux trois on retourne dans notre cercle et on termine avec une maille coulée ou une courbe en works couler comme ceci. Maintenant on va prendre notre fil qu'on avait laissé le départ et on va tirer dessus. On va faire une maille en l'air de plus et là on peut couper notre fil. On tire et là nous avons notre petit nœud. On peut continuer à tirer sur celui du départ pour bien fermer notre petit papillon comme ceci. Donc maintenant on le tourne donc là on a un début de papillon mais il n'est pas encore fini. On tourne notre travail. Moi personnellement on peut très bien cacher les fils comme on fait d'habitude mais là ce que je vais faire c'est que je vais faire un nœud entre les deux. Il est très rapide et très facile à faire donc vous faites un nœud entre les deux comme ça ça vous les tient bien. Ensuite on va simplement donc avec une aiguille les cacher tout autour. Ce que je vous disais donc j'ai déjà préparé mon fil et vous allez cacher du côté donc à l'envers ce qui est assez logique, vous allez simplement passer votre fil sous vos mailles que ça ne sorte pas de l'autre côté. Voilà, il ne vous reste plus qu'à couper. Voilà donc pour bien marquer que c'est un joli papillon, je vais prendre une autre couleur différente de celle du corps du papillon. Vous allez mettre bien donc on voit bien la partie où il y a les trois les trois doubles brides vous allez les mettre vers le haut et les petites parties vers le bas. On va mettre, on va commencer dans ce sens là comme ça ça fera la première corne de notre papillon et on va simplement faire un certain nombre de tours. Donc deux, trois, un certain nombre de tours pour marquer, pour bien marquer le corps. Donc j'en ai fait trois, je vais faire un dernier, quatre tours pour marquer notre le corps de notre beau papillon. Ensuite on va donc j'ai déjà coupé ce sera plus simple. On va faire un nœud entre les deux fils qui se trouvent les deux du même côté. C'est facile à faire sauf que c'est plus facile à faire sans le portable que je dois regarder exactement que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, vous faites un petit nœud d'abord pour mettre le corps bien en place. Comme ceci. Ensuite on va faire un nœud un peu plus serré. Donc on recommence. Voilà. Un deuxième nœud. Je vais serre un peu plus. On met bien nos petites cornes vers le haut et là vous n'avez plus qu'à faire une seule chose. C'est à définir la longueur des petites cornes de vos papillons, à couper ce qui dépasse. Voilà. Et vous avez votre super papillon qui est très très facile à faire, qui est très simple aussi. Je vous garantis. Il se fait tout seul et très vite. Comme cela. Je vais peut-être laisser un peu les ailes trop longues. Pas les cornes. Voilà. Et voilà votre très beau papillon. J'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501